Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Merci d'avoir été si nombreux hier et merci d'être avec nous ce soir en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mardi 5 septembre avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Salut à tous les cinq. Bonjour. Aurélie, votre choix de l'actu ce soir. Ce fait d'hiver qui reste encore un mystère, c'était il y a un peu plus d'un an, une famille entière qui se suicide en Suisse. Ariane Chemin, la journaliste du Monde a enquêté. Elle en a fait un livre, Ne réveille pas les enfants aux éditions du Sous-Sol. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir ? Du jamais vu. Selon l'UNICEF, 2223 enfants ayant fait leur entrée scolaire hier vivent dans la rue. Nous avons suivi une famille qui traverse cette situation insoutenable. Patrick, votre édito ? Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Voilà, c'est la chanson des restos. Je vous reviens sur les restos du cœur en crise financière inédite depuis leur création en 1985. On en connaît les raisons. La raison, le retour, la réinstallation de l'inflation. Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Président du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, Netto, Bricorama. Merci de votre présence ce soir. Alors que vous avez annoncé faire un don d'un million d'euros de produits au Restos du cœur, tout en demandant aux multinationales de se mobiliser. Vous nous direz si certaines ont répondu. Lorrain, dans le 5 sur 5. Un hélicoptère, la cour d'honneur d'une prison, et un homme qui fait un salut militaire à ses co-détenus en se faisant la belle. C'est le procès de l'évasion de Redouane Fay dans 2018 qui a commencé aujourd'hui. Pierre de Cossette, journaliste police-justice sur France Info, il nous en parle. Pierre, votre œil ? Alors, c'est la rentrée. Je me suis donc procuré un nouveau dictionnaire, celui écrit par l'acteur, auteur et directeur de théâtre Jean-Michel Rive. Ça s'appelle « Le dictionnaire de mes amis recommandables ». Ça sort demain. Et je pense que deux de nos invités de ce soir devraient s'y retrouver. Vous voulez dire que Pierre Arditi et Muel Robin sont des amis recommandables ? On les reçoit ce soir en majesté. Ils seront sur scène à partir du 21 septembre dans une pièce écrite sur mesure par Samuel Benchetrit. Ça s'appelle « Lapin, ne me demandez pas pourquoi ». J'ai interdiction de révéler quoi que ce soit. Moi qui s'est si bien gardé les secrets, il faut que je tienne jusqu'à 21h. Voilà, Lapin, c'est au théâtre. Edouard Sette, on est ravis de les recevoir ce soir. Le dîner est préparé par Christian Duplessis, comme hier. Il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette. Et oui, il y a trois jours du lancement de la Coupe du Monde de Rugby, le meilleur ambassadeur de la Terre de l'Oualie. Christian Duplessis et Techno, du gras, du lard, du beurre. Sauf ce soir. Sauf ce soir, parce que ce soir, c'est du poisson encore. Ce soir, c'est light ce soir. Oui, on va faire du poisson cru. Les températures actuelles, on va faire du poisson cru avec des petits céleri remoulades. Est-ce que Babette va devoir de nouveau porter des gants ce soir ? Il va falloir que elle fasse le Black Power encore avec des gants noirs pour pouvoir dresser, celle qui va nous dresser des assiettes ce soir. Eh bien, très bien. Bonne émission, Babette. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Les restos du cœur connaissent donc une crise inédite. Oui, c'est une crise annoncée depuis les mois. Dès le printemps dernier, les dirigeants des restos ont multiplié les alertes, les demandes de rendez-vous au gouvernement, au président de la République, tous aux abonnés absents. Pas de réponse. Il a donc fallu que le président des restos, Patrice Drouet, se rende aux 13 heures de TF1, évoque un trou de 35 millions d'euros avec à terme le risque d'une faillite pour que la ministre des Solidarités, Aurore Berger, se précipite enfin le soir même sur le même plateau et annonce une aide exceptionnelle. Une aide de 15 millions d'euros. Oui, enfin, 12 millions étaient déjà dans les tuyaux au titre du programme Mieux manger pour tous. Le gouvernement a donc rajouté 3 millions, ce qui ne couvre même pas une semaine d'achat alimentaire. Pour l'instant, les acteurs privés se montrent plus généreux avec Carrefour, Intermarché, le Crédit Mutuel et la famille Arnaud, propriétaire du groupe LVMH, qui est allée ce matin au siège des restos. Rue de Clichy signe un chèque de 10 millions d'euros. Est-ce que ça veut dire que la puissance publique se désengage de l'aide au plus pauvre ? Non, on ne peut pas dire ça. Les crédits budgétaires alloués à l'aide alimentaire s'élèvent à 156 millions d'euros cette année. C'était 64 millions seulement en 2021. Et à ces chiffres, il faut ajouter 120 millions d'euros annuels de fonds européens. Mais ces aides publiques ne représentent qu'un tiers des financements. Ce que n'avait pas prévu Coluche lors du lancement des restos en 1985, Coluche qui rêvait que ces restos durent le moins longtemps possible, c'est que l'État ne puisse plus se passer de ce système et de ses associations, qu'il en viendrait à déléguer la gestion de la précarité alimentaire, à se reposer presque intégralement sur les épaules des bénévoles et des donateurs. Un rapport sénatorial a calculé ainsi en 2018 que sans le dévouement des bénévoles et sans la générosité du public, l'État devrait quintupler ses aides pour maintenir les distributions de repas. Donc merci les restos, merci le Secours populaire et merci les banques alimentaires et merci à ceux qui les font vivre. – Mais ce n'est pas la baisse des dons qui explique la crise des restos. – Les donateurs sont moins nombreux, les petits dons ont diminué entre 0 et 150 euros, mais le produit de la générosité n'a pas beaucoup baissé, il est simplement laminé par l'inflation, la hausse des prix qui à la fois aggrave la précarité et renchérit le coût des produits distribués. Pour la pauvreté, l'indicateur le plus récent nous a été donné par l'INSEE cet été à la fin juillet, c'est le taux de privation matérielle et sociale en 2022, c'est quelle est la part des ménages qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de vie courante, chauffage, habillement, alimentation, vacances, etc. Réponse, 14%, ça représente 9 millions de personnes et c'est, on le voit sur ce graphique, le taux le plus haut depuis la création de cet indicateur il y a 10 ans. Deuxième chiffre, le nombre de bénéficiaires des restos, c'est 400 000 de plus en 5 ans et 1 300 000, le chiffre qui s'affiche tout au bout de la courbe, c'est le chiffre de fin août, donc chiffre provisoire puisque l'année n'est pas terminée. Enfin, le nombre de repas distribués qui explosent et aussi les restos en prévoient, 170 millions cette année, voilà la courbe. A noter la grande jeunesse des bénéficiaires, on sait que la pauvreté a reculé chez les retraités, en revanche la moitié des personnes accueillies au resto en 2022 a moins de 25 ans, la moitié moins de 25 ans et 40% sont des mineurs de moins de 18 ans, ce qui soulève d'autres questions. Conclusion ? On n'a pas encore mesuré toutes les conséquences et tous les dégâts de cette inflation qui avait disparu du paysage, qui se réinstallent pour un certain temps, peut-être pour longtemps, et pour la précarité alimentaire, il y a bien une question structurelle, pas un déficit ponctuel, une inflation dont on sait depuis toujours que les premières victimes sont les plus démunies, les plus précaires. Cela reste la grande question de cette rentrée et sûrement, hélas, celle des prochains mois. C'était un choc, Thierry Cotillard, d'entendre dimanche que les restos du cœur pouvaient mettre la clé sous la porte et pourtant c'était prévisible. Nous, on est partenaire des restos et c'est vrai qu'on a, j'allais dire, on est tombé de notre chaise, on ne s'attendait pas à cette annonce. – Autant l'inflation, les dégâts, on pouvait les mesurer, les anticipés. – C'est effectivement plus de demandes, vous le montrez. Et puis, lorsque les restos du cœur vont acheter des produits, ils en ont moins puisque ça coûte plus cher. Nous, ce qu'on retient de tout ça, c'est que je pense qu'on peut avoir la solution. Je pense qu'on peut avoir la solution si on se bouge tous. C'était l'appel du président, moi j'ai eu Patrice Douvet, et en fait, il n'attend pas tout de l'État. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est qu'il dit, si les entreprises qui ont des moyens peuvent m'aider, faites-le. Donc, Intermarché va le faire, Netto. – Concrètement ? – Concrètement, on a proposé deux choses. La première, ça a été de dire, on ouvre nos supermarchés, on en a 2200, donc ça fait quand même un point de collecte tous les 17 kilomètres, à tous les bénévoles pour récolter des produits. Mais ça, ça nécessite une organisation logistique qui va nécessiter un petit peu de temps. – Et encore faut-il que les Français puissent donner, bien sûr, parce qu'eux-mêmes sont victimes de l'inflation. – On s'est dit, avant de demander à nos clients de donner, il faut qu'on montre l'exemple. Donc nous, on a la particularité, je ne sais pas si vous le savez, on a des usines qui fabriquent nos produits à marque propre. Et Patrice me disait, j'ai vraiment des problèmes sur les couches, sur du lait, longue conservation, et ça tombe bien, on a des usines qui en fabriquent. Donc on a décidé de donner un million d'euros, dans un premier temps, de produits qui sont des besoins immédiats pour les restos. – Dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres dons régulièrement ? – On va regarder, parce qu'en fait, on sait qu'Alexandre Bompard, Carrefour a suivi. Moi, j'ai bon espoir, je connais les autres acteurs de la distribution, je pense qu'ils vont jouer le jeu. Et il ne faut pas s'arrêter là. Moi, j'ai une expérience personnelle, où pendant le Covid, je ne sais pas si vous connaissez le Refactorio, qui est un restaurant solidaire à Paris. Et en fait, à un moment, il n'y avait plus de bénévole, il n'y avait plus rien, et les gens de Paris qui sont dans la rue et qui avaient besoin de se nourrir avaient besoin de produits. Donc on m'a sollicité, et très vite, le besoin a été identifié à 5000 repas par jour. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler le patron de Barilla, le patron de Pompot, etc., les industriels qui fabriquent les produits, et ils ont joué le jeu. Donc j'ai proposé à Patrice, j'ai appelé le président de l'ANIA, qui est l'association des industries agroalimentaires, et surtout le président de l'ILEC, Richard Pinquio. Richard Pinquio, il coordonne en fait toutes les grandes marques, Coca-Cola, Nutella, et je lui ai dit, écoute, là, c'est un besoin vital en fait. Donc réagis. Alors j'étais un peu taquin, je lui ai dit, tu ne nous as pas accordé les baisses pour les consommateurs, donc tu pourrais peut-être jouer le jeu dans la chaîne de solidarité. Donc ils vont donner des produits ? C'est au conseil d'administration de cette semaine. Et j'espère, en tout cas, j'ai déjà un ou deux industriels qui m'ont appelé et qui m'ont dit, on va faire quelque chose. Donc je les ai mis en relation avec Patrice, je pense, on va les citer, parce que quand les choses sont bien, il faut le dire. Pompot, c'est le groupe materne, le président m'a appelé, il m'a dit, on va envoyer un ou deux camions tout de suite pour les familles qui en ont besoin. Donc j'espère que cette chaîne de solidarité des industriels, des distributeurs et de l'État va permettre de solutionner à court terme les restos du cœur et pas que, parce qu'en fait, il a été très fair-play, Patrice, il a dit, il faut le faire aussi pour les banques alimentaires, il faut le faire pour Emmaïs et il faut le faire pour le secours populaire. Pour le secours populaire, mais il ne faut pas que ce soit là que maintenant. Non, non, non. Ça dure, il faut que ça. Il faut que ça dure, bien sûr, bien sûr. Et ça, vous êtes en mesure de le faire ? Oui, parce qu'en tout cas, on s'engage dans la durée et on ne va pas les laisser tomber parce que ça fait partie du modèle social aussi français. C'est une institution et je pense qu'il faut qu'on la défende tous. Cette crise des associations, on le sait, c'est la conséquence de l'inflation, la hausse des prix de l'alimentation, des produits d'hygiène aussi. Ça a des conséquences directes sur notre façon de consommer. C'est ce qu'on a pu constater tout à l'heure devant une de vos enseignes, en Seine-Saint-Denis, Audrey Payas et Benjamin Delmas. Pour des courses pour une semaine, avant, ça me coûtait environ 20-25 euros. Maintenant, je peux vite m'en sortir pour 40-50 euros juste pour une semaine. Surtout ce qui est essentiel, ce qui est pour moi la base d'une alimentation équilibrée. Tous les prix ont flambé. Ça, ça doit être 5 euros et quelques, quelque chose comme ça. Je vois les prunes, la semaine dernière, elles étaient à 3,90 euros et elles sont passées à 6 euros. 3,96 euros le kilo de brugnion. Là, ils viennent d'Espagne, ça ne m'a pas plu, mais j'en ai pris quelques-uns et ça ne me convient pas. Pareil, le pain, je n'en achète plus ou alors j'en achète du pain qui est déjà congelé ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'achat coup de cœur. C'est-à-dire que là, on va s'acheter, ça, ça n'existe plus. On n'a pas le choix de toute façon. Est-ce qu'on a le choix ? On n'a pas le choix, dit-elle. Si ça continue, on peut quand même espérer une baisse des prix à un moment. Est-ce que vous pensez que les Français vont continuer à n'acheter que l'essentiel ou pas ? On est sur une crise de déconsommation forte. On est à moins 5%. Ça, ça vous inquiète ? Oui, parce qu'on n'est peut-être qu'au début de quelque chose qui pourrait arriver à moins 10%. Et on voit bien les arbitrages qui sont faits. Alors, je pense que vous avez la statistique. Il y a un tiers des Français qui sautent un repas et un tiers qui fait des arbitrages. Et quand je fais des arbitrages, j'arrête de consommer des familles de produits. Donc le poisson, la viande, c'est en déconsommation jusqu'à 10%. L'hygiène, vous en parliez, c'est moins 6%. Et puis, il y a un choix qui est fait. Il y avait des marques nationales qui ont des tarifs assez importants. La marque des distributeurs KBC, on est à des écarts de prix de 30%. Donc maintenant, la croissance est énorme. Ça nous rappelle les années 80. Donc les marques, on va jouer le jeu, elles sont pénalisées. Elles sont sanctionnées immédiatement. Donc, il y a eu la volonté de Bruno Le Maire, le name and shame. Mais la meilleure des sanctions ou la plus grosse des sanctions, c'est le prix qui est aujourd'hui inabordable pour beaucoup de Français. Et finalement, on se retrouve, même si on est souvent pointé du doigt parce que nous, on présente l'addition aux consommateurs, on est en bout de course. On a quand même la mission aujourd'hui d'essayer de rendre accessible ou inaccessible parce qu'évidemment, vous l'avez entendu, les consommateurs ne se retrouvent pas. On change nos habitudes. Est-ce que vous aussi, vous achetez moins de viande ? Est-ce que vous avez changé ? À titre personnel ? Alors, moi, à titre personnel, je fais attention à ma ligne depuis quelques mois. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut surtout, c'est que nos consommateurs puissent, lorsqu'ils viennent faire les courses, on est quand même en France. On est en 2023. C'est dingue de se dire, il y a des gens qu'on faim, il y a des gens qui ne peuvent plus acheter de viande. On a des recrues d'essence de vol. Ça a fait l'objet. C'est une statistique qui ne sort pas trop, mais c'est une réalité. Et donc, il faut absolument que nos industriels, certains ont joué le jeu. Et il faut le dire, heureusement qu'il y a eu de l'inflation, parce qu'ils payaient plus cher le SMIC, ils payaient plus cher l'emballage, faisaient que le coût de production, si on n'avait pas accepté les hausses, ils mettaient la clé sous la porte. Mais entre 7, 8 points et les 20 points qu'on a aujourd'hui, il y avait un juste milieu. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il y ait des entreprises qui font, qui fassent du profit. On le sait, on attend la publication des comptes. Et ça, c'est quand même sur le dos du consommateur, avec des tarifs qui ne sont pas justifiés. Et ça a été notre combat. Alors, on passe pour les gentils et ce seraient les méchants. C'est peut-être pas aussi simple que ça. On a peut-être une part de responsabilité. Mais je peux vous assurer que lorsque Bruno Le Maire leur a demandé de venir renégocier, ils n'ont même pas dénié rappelé. On n'a jamais eu de rendez-vous. Et on a obtenu 300 baisses. C'est une boutade, puisqu'il y a 20 000 produits dans un intermarché ou un état. Et on a déjà dit ici, quelles étaient les marges de certaines grandes entreprises et multinationales ? On l'a vu au début de l'année, vous l'avez dit, on aura des résultats bientôt. S'il y a des négociations qui sont avancées et qui ne sont plus simplement annuelles comme la règle l'impose, est-ce que ça pourrait déboucher sur des arrêts de hausse, voire des baisses assez rapidement ? Vous dites deux choses qui sont importantes. C'est le projet que porte le gouvernement, encore faut-il, aller très très vite. C'est-à-dire que ça doit être voté au Parlement. Mais en tout cas... Non, mais d'en passer par le Parlement. Le Parlement pour changer la loi, puisque pour peut-être que nos téléspectateurs comprennent, la loi dit, vous vous voyez, et au 1er mars, vous définissez pour toute l'année le prix du Coca-Cola, du Nutella. Voilà. Ce qui est décidé, enfin ce qui a été validé par les investisseurs, c'est d'anticiper, pour ne pas finir au 1er mars, c'est finir au 1er janvier. On gagne deux mois. Deux mois si on a obtenu des baisses, parce qu'évidemment, si c'est pour avoir des hausses, ça ne le fera pas. Mais surtout, ce qu'il faut, et on n'en parle pas assez, c'est qu'on puisse nous permettre de négocier tout au long de l'année. La France est le seul pays où il y a cette règle de une fois et il ne se passe plus rien pendant 12 mois. Nous, les mousquetaires, on est au Portugal. J'y suis allé il y a 10 jours et je leur ai dit, vous en êtes où les gars avec l'inflation ? Ils ont commencé à plus 15, mais comme ils ont une loi qui leur permet de renégocier, ils sont à plus 5. Alors, je ne dis pas qu'on aurait gommé 10 points, mais je dis aujourd'hui, en fait, les autres pays sont en train de le faire. Et sur la marque de distributeurs où on a pu négocier, on a fait des baisses de prix parce qu'il y avait des matières premières qui avaient baissé. On avait obtenu des baisses significatives. Mais négocier sans arrêt, c'est prendre le risque que les prix fassent le yo-yo, Thierry Cotillard. Oui, mais c'est une réalité de marché. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sait que ça profite à une partie des fournisseurs. Et c'est ça qui n'est pas acceptable quand le consommateur en a besoin. C'est ça qu'on dit. Pour faire baisser les prix, Fabien Roussel a une idée. Il y aura un texte de loi, sans doute dans le courant du mois d'octobre, qui fixera la fin des négociations commerciales pour avancer ces négociations commerciales qui devaient... C'était donc Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. On vient de commenter. Maintenant, Fabien Roussel. Il faut dès maintenant bloquer les prix vers le bas, c'est-à-dire revenir à des prix décents, accessibles à tous, correspondant au niveau de salaire de notre pays. Il faut que l'État agisse. Moi, le président me dit qu'on n'administre plus les prix dans notre pays. Eh bien, moi, je dis ici, il faut que l'État agisse. L'État ne peut pas se montrer impuissant. L'État doit agir. Il y a des grands groupes qui profitent. Eh bien, il faut pouvoir leur dire c'est fini. Bloquer les prix, c'est une solution. Écoutez, ça aurait été une erreur sur les pâtes, puisque quand le blé a fait moins qu'un, si on avait bloqué les prix, ça aurait été au désavantage des consommateurs. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. S'engager pour qu'il n'y ait plus de hausse, je pense que c'est déjà une première étape. Les faire baisser, ce serait mieux. Et c'est pour ça que je suis assez mitigé sur le blocage, parce que dans la vraie vie, lorsqu'il y a des baisses, les consommateurs les attendent et on voudrait bien les répercussions. Les adversaires du blocage disent souvent qu'il y aurait des rayons entièrement vides, qu'il y aurait des pénuries. Vous pensez que c'est le cas ? Il pourrait y avoir des pénuries, mais les pénuries, vous savez qu'on a. Alors, peut-être c'est intéressant de l'expliquer. Tout est aujourd'hui sous le dos de l'Ukraine et de la guerre. Ce n'est pas tout à fait ça, l'inflation. C'est-à-dire que, oui, pour le blé, parce que c'était produit en Ukraine, oui, pour l'électricité qui fait que le coût de production, mais en fait, la moutarde, c'est parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, et c'est la prochaine inflation que je qualifie inflation verte, c'est les conséquences climatiques, météorologiques, qui fait qu'on va être en pénurie et ça va s'accélérer de matières premières qui vont faire que ça explose. Aujourd'hui, tout le monde consomme du jus d'orange. Préparez-vous, l'augmentation de la matière première, c'est 50%. C'est de ça dont on parle. Là, septembre, septembre-octobre, parce qu'il y a eu un problème en Floride et il y a eu un problème au Brésil. La récolte n'est pas là. Donc le prix du jus d'orange va doubler ? En tout cas, la matière première, donc après, si l'emballage n'a pas bougé, l'électricité, on peut s'attendre à des hausses de 20% parce que vous savez, après, tout est proportionnel. Le cacao, c'est 42%. Deux mauvaises récoltes de cacao dans les pays qui produisent, ça donne ça. On boira du jus de pomme. On boira du jus de pomme. On s'arrête une seconde sur une pratique marketing très critiquable, et vous la critiquez, je crois, c'est celle qu'on baptise la « screenflation » du verbe anglais « to shrink », qui veut dire rétrécir. La recette est simple, on réduit les quantités dans un emballage, mais on le laisse au même prix, voire plus. Pour ces carrés de fromage frais, deux petits grammes de moins par portion met un prix au kilo qui décolle de 11%. Ce paquet de riz micro-ondable, lui, a perdu 30 grammes, mais son prix a flambé plus 35% au kilo. Les tablettes de chocolat, il y en a beaucoup moins dedans. Il y avait 125 grammes, on se retrouve à 100%. C'est malhonnête, c'est tromper le client et le consommateur. Dans quelques-unes de vos enseignes, vous avez même décidé de dénoncer ces marques. On l'a dénoncée. On l'a dénoncée, comme tous les consommateurs le savent, on l'a fait sur FINDUS. On peut le faire sur carte d'or. La glace carte d'or faisait 472 grammes. Elle passe à 367. On pourrait attendre une baisse de prix. Non, ça a augmenté de 29%. Ce n'est pas acceptable. Nous, on produit notre glace. La matière première, le lait, l'emballage avait baissé. Nous, on l'a baissé de 15%. Ce qu'on dit, c'est que la vérité, cette pratique n'est pas illégale. Elle a toujours existé. Mais quand c'était dans une période où l'industriel n'avait pas d'inflation et ça faisait zéro, c'est de bonne guerre. Mais en ce moment, quand on voit ce qui se passe, quand on connaît l'attente des Français, on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que j'étais le premier à le dénoncer. Et Bruno Le Maire a pris le sujet. Ils sont en train de faire une enquête parlementaire ou une enquête là-bas à Bercy. Et je crois que c'est une bonne chose pour le consommateur parce qu'il faut que ça s'arrête. On a quand même 150 produits, des très grosses références, qui sont en innovation pour baisser le grammage et augmenter le prix. C'est ça la réalité au moment où je vous parle. En un mot, est-ce qu'il faut retarder l'application de la loi des Crozailles qui prévoit d'encadrer les promotions de produits de soins et d'hygiène qui doit entrer en vigueur en mars prochain ? Et c'est ce que demande votre concurrent ou collègue Alexandre Bompard à la tête de Carrefour. Il y a deux volets dans le projet de Crozailles. Un, qu'il faut conserver, c'est la loi EGalim qui sanctuarisait le revenu des agriculteurs. C'est une excellente chose et il faut le conserver. Par contre, et je suis bien évidemment la position d'Alexandre Bompard, le fait qu'à un moment, on n'ait plus la liberté de faire les promotions agressives qu'on est en droit d'exercer en tant que commerçant, ça ne nous va pas. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui... En gros, c'est les promotions à 60%, c'est fini, ce sera maximum 34%. On va parler de la rentrée des classes. On a fait une petite trousse avec, pour le coup, un industriel qui avait compris que le consommateur attendait des prix, c'est Bic. On va le citer, c'est le leader. Donc vous aviez trois stabilos, vous aviez la colle, la règle, etc. Vous aviez tout pour que, finalement, on ait le basique de la rentrée. 9,99 euros. Nous, on n'est pas des gros vendeurs de rentrée scolaire, on est plutôt des gens qui vendons de l'alimentaire. On en a fait un produit d'appel, ça peut faire partie de notre stratégie. On a tapé très fort, on a mis 70% d'avantages cartes. Il y en a 11 millions de gens qui ont des cartes. Donc quand le client vient avec sa carte intermarchie, on lui crédite 7 euros et ça lui revient à 3 euros. Demain, c'est interdit. Je pourrais lui créditer 3 euros et pas 7 euros. C'est là où on marche sur la tête. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, j'ai une idée. Je pense qu'il y a un lobby très fort auprès des parlementaires qui a eu lieu. Ils se sont endormis. Donc, messieurs, réveillez-vous. On va vous proposer de reprendre ce texte de loi et au moins un moratoire, c'est-à-dire des calons d'un an, ce serait super. Voilà, messieurs les parlementaires. Réveillez-vous. C'est le message de Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, notamment ce drame qui a sidéré le suicide collectif d'une famille française à Montreux en Suisse. Cinq personnes qui se jettent du septième étage. Un geste prémédité qui reste encore un mystère plus d'un an après les faits, Aurélie. Oui, c'était le 24 mars 2022. Il était 6h45 du matin. Les cinq membres d'une même famille sautent les uns après les autres du septième étage. D'abord la tante, ensuite la soeur jumelle qui est la mère de famille, puis la fillette âgée de 8 ans, le fils qui est aujourd'hui à 16 ans. C'est d'ailleurs le seul à avoir survécu. Et enfin le père. Pas de cris, pas de plaintes, pas d'appel au secours. Entre les deux corps que nous avons vraiment l'évidence dans notre caméra, il y a une minute entre les deux. Il y a une minute entre les deux. Voilà. Une demi-heure avant le drame, la police frappe à la porte de leur appartement. Le père, Éric David, donnait des cours à domicile à ses propres enfants. Il n'avait pas répondu aux injonctions de l'administration qui voulait le contrôler. Il risquait seulement une amende. Alors pourquoi cette méfiance envers les policiers ? Pourquoi cette méfiance envers l'État ? Les voisins s'interrogeaient sur certains comportements. Ils répondaient rarement quand on leur disait bonjour. On n'avait pas une discussion normale comme avec les autres voisins. Ils ne cherchaient pas le contact en fait. Selon les voisins, la famille sortait peu et accumulait des stocks de nourriture qu'elle se faisait livrer. C'est effrayant. C'était 15 colis par jour. On commandait tellement, mais tellement, tellement. Il y avait 40 bouteilles d'huile à la fois. L'enquête a conclu un suicide collectif prémédité. Elle insiste sur la personnalité des deux sœurs. Je cite « dominante, possessive et contrôlante ». Lorsque les fêtes se sont déroulées, ni les voisins, ni les policiers qui se trouvaient encore dans l'immeuble et encore moins les passants qui étaient dans la rue au moment où les gens sont tombés, n'ont entendu le moindre cri. On n'a aucune trace de lutte. Donc on a une situation qui nous fait privilégier cette piste du suicide collectif. Bonsoir Anne Chemin. Bonsoir. Grand reporter au Monde. Vous publiez aux éditions du Sous-Sol. Ne réveille pas les enfants. La somme de votre enquête sur ce que la presse a surnommé les suicidés de Montreux. Et c'est le mystère de ce suicide qui vous a poussé à enquêter. Avec d'abord, avant d'en venir à l'explication possible de ce geste, les circonstances, le silence qui a accompagné les chutes et qui a frappé les rares témoins de ce drame. Oui, j'entendais toujours, et tout le monde l'a entendu, c'est incompréhensible. Et évidemment, incompréhensible, c'est quelque chose qui intrigue le journaliste. C'est vraiment, je me suis heurtée à une espèce de drame mystérieux. C'était toujours les titres, d'ailleurs, de tous les sujets, avant que, effectivement, complètement à la fin, comme l'a dit Aurélie, complètement à la fin, la police parle davantage des deux femmes. Avant, la focale était plutôt sur le père de famille, peut-être parce qu'il était un homme, peut-être parce qu'il a sauté en dernier. Et en fait, j'ai commencé l'enquête à l'envers. C'est-à-dire que je suis partie, non pas du trottoir ou de ses palmiers, je suis partie des livres, et je suis partie du grand-père de ces deux femmes, de ces deux jeunes femmes. Qui était un homme très cultivé. Très cultivé, un écrivain très, très connu dans tout le Maghreb encore aujourd'hui, qui a vendu un livre à plus d'un million d'exemplaires, Le Fils du Pauvre, premier livre qui racontait l'enfance pauvre d'un gamin kabyle, qui allait à l'école, et c'était le premier de sa famille, Mouloud Ferraoun, qui n'était pas ami avec Albert Camus, mais qui le connaissait bien, qui a été traduit en français, non pas traduit en français, mais c'était le premier écrivain algérien en langue française. Et son livre, c'est un peu comme les mots de Sartre pour nous. Tout le monde l'a étudié à l'école, aujourd'hui encore, tout le monde connaît Mouloud Ferraoun. Et j'étais assez intriguée par le fait que cette ascendance était passée assez inaperçue. Je me suis dit, au fond, ça aurait été les petites filles d'Albert Camus, peut-être que ça nous aurait intéressé. Peut-être plus. Or, c'est un homme qui a été traqué. Traqué, on le voit très bien dans son journal. Et votre hypothèse, c'est que cette peur, cette paranoïa, a été transmise de génération en génération ? Alors, je ne sais pas si je peux parler d'hypothèse, parce que je ne suis pas policière, ni juge, ni avocate. J'ai en tout cas lu le journal de Mouloud Ferraoun, et il vit dans la peur, et c'est difficile pour quelqu'un de sa génération, de son âge, pour un Algérien encore plus, c'est capable de dire qu'il a peur. C'est vrai qu'il a peur de l'OAS, et il a raison d'avoir peur, puisqu'il est exécuté lors d'une scène absolument monstrueuse, avec cinq autres inspecteurs d'académie. Et d'ailleurs, à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale fait respecter une minute de silence à tous les enfants de France. Au début, je vois des correspondances, mais je n'ai pas de quoi établir, évidemment, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que très vite, je suis intriguée par le comportement de la mère de famille. À laquelle la police ne s'est pas intéressée au départ ? La police suisse ne veut pas s'intéresser au curriculum vitae des victimes. C'est une position que je respecte. À partir du moment où ils ont décidé qu'ils avaient établi, et ce qui est vrai, que personne n'avait poussé ces cinq personnes, qu'il n'y avait pas d'intervention d'un tiers, ils ont décidé qu'ils arrêtaient l'enquête. Et moi, je me suis dit, cette mère de famille, on nous a dit qu'elle était bonne élève, je ne m'aperçois pas du tout qu'elle est fragile. Ensuite, elle ouvre un cabinet médical dentaire, elle le truffe de caméras de surveillance, et puis à la fin, c'était ça aussi qui était très particulier dans cette histoire, c'est que personne n'a laissé une lettre sur la table, il n'y a pas d'explication du geste, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle écrivait des livres et j'ai plongé dans ces livres. Et là, je dois dire que, oui, j'ai été plus que troublée. Oui, vous dites que ce sont des petits cailloux blancs, ces livres que vous avez lus, qu'elle publiait à compte d'auteurs. On en apprend plus sur son profil psychologique. De quoi avait-elle peur ? Alors, elle écrit des livres de fantaisie, de science-fiction, sous un, pas vraiment un pseudonyme d'ailleurs, parce qu'elle utilise son nom de femme mariée, et puis elle utilise les initiales de son deuxième prénom. Elle s'appelle Jian, qui se prononce J-N en algérien, donc elle a pris ces deux initiales, J.N. Et là, elle raconte à la fois de la science-fiction totale, elle est seule, elle essaie de défendre la Terre contre l'envahisseur, elle est une guerrière, et puis il y a des chapitres à la première personne qu'elle met entre chaque chapitre de science-fiction, c'est encore de la fiction évidemment, mais elle raconte, elle, dentiste, qui n'aime pas son métier, qui aurait voulu faire médecine, et qui très jeune est prise d'hallucination. Elle voit des personnages, elle voit des scènes, ça lui encombre l'esprit, ça la fait souffrir, et elle en parle évidemment à sa mère, à sa sœur, et le conseil qu'on lui donne, et qu'on lui donne aussi visiblement une interne en psychiatrie, c'est, écoute en fait, raconte tes histoires autour de toi, couche-les par écrit, raconte-les, et je me suis dit, mais au fond, ces histoires qui lui ont hanté le cerveau, qui la faisaient vraiment souffrir, est-ce qu'elle n'a pas fini par y croire, et tous ceux qui l'entouraient et qui l'aimaient tant, sa famille, est-ce qu'ils n'ont pas fini par y croire aussi ? Ah, c'est comme ça que vous expliquez, que la paranoïa a ensuite poussé tout le monde à sauter des alcons. Alors moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai consulté effectivement un psychiatre spécialiste de la paranoïa, des traumatismes de ce genre, parce qu'en fait, c'est des traumatismes qui réapparaissent souvent à la troisième génération, comme ça a été d'ailleurs le cas pour la Shoah. Donc je ne suis pas spécialiste, mais il y a des gens qui font de l'épigénétique, etc. C'est vrai qu'il m'a dit, les traumatismes qui sont nés de la guerre d'Algérie, ils sont très nombreux, ils sont encore très peu explorés, très peu explorés. Et surtout, il m'a dit, voilà, la paranoïa, c'est quelque chose de transmissible et c'est surtout quelque chose de contagieux. Parce que sinon, comment comprendre, si on n'aime pas, à ce point une personne, qu'on puisse sauter sans cri, sans croire finalement à sa femme, à sa mère, à sa soeur jumelle, en plus c'était des vraies jumelles. Donc il y avait une adhésion. Un suicide, en fait, c'est toujours, c'est la mort la plus mystérieuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'exclus, la police parle de secte. Au fond, on peut faire secte dans une famille. On peut faire secte dans une famille. Le plus grand paranoïaque, c'est le gourou d'une secte. Donc je pense que de toute façon, c'est multicausal, un suicide. Et un suicide reste toujours mystérieux, surtout quand on ne laisse d'autres choses que quelques traces dans des livres. Donc je dis en tout cas, enfin je pense que ça m'a intéressée d'explorer le passé de ces jumelles. Et d'une certaine manière, c'est fascinant parce que je suis partie d'un livre, le journal de Moulot de Ferraoun, et je suis arrivée à d'autres livres qui étaient les livres écrits par cette mère de famille. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été prémédité, ce suicide, répété, mais la date précise n'était pas fixée. Il y a eu l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur ? Au début, quand j'observais ces correspondances, c'est vrai que les coups à la porte, ça résonne très fort. La police arrive à l'heure du laitier, comme on dit. Et c'est vrai que ça m'a frappée parce que dans tous les récits de la guerre d'Algérie, il n'y en a pas tant que ça. Les coups à la porte, ça fait très peur. Ça fait très peur. Et c'était l'OS qui frappait à la porte, qui venait chercher des gens. Des milliers de personnes sont disparues. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et je pense que... Évidemment, je ne veux pas penser que je conclue à quoi que ce soit. Je ne suis pas le commissaire chargé de l'enquête et ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était d'essayer de percer un mystère en plongeant au fond dans l'histoire et en refaisant d'ailleurs l'enquête sur la mort de Mouloud Ferraoun. Et justement, puisque vous parlez de belle manière de Mouloud Ferraoun et de tout ce qu'il a représenté pour l'Algérie, assassiné donc en 62, quatre jours avant la signature des accords déviants qui mettent fin à la guerre, il était un peu l'équivalent de notre Camus à nous, qu'il appréciait beaucoup et il en parlait très joliment. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien qu'à propos des événements d'Algérie, il dit j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal au poumon. Nous le considérons comme une gloire algérienne et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus. C'est aussi dans votre livre votre envie de nous faire lire Mouloud Ferraoun pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Tellement c'est fort. C'est très fort, son fils du pauvre et son journal et au fond, c'était peut-être une manière pour moi d'en sortir parce que je n'avais pas envie de... C'était une histoire tellement tragique. D'ailleurs, il parle souvent de malédiction dans son journal et au fond, si ça peut... C'est évidemment une tragédie mais au moins, si ça peut aider à redécouvrir ou à connaître Mouloud Ferraoun qui a été un grand écrivain et que jusque dans ce dam de Montreux, on l'a oublié. Le seul survivant de ce suicide collectif, c'est le fils, cet adolescent de 15 ans à l'époque des faits. Il a tout oublié ? Je vais être franche, je ne vais pas chercher à le remplacer. Non, parce qu'il est mineur, parce qu'il est 16 ans et je pense qu'il a d'autres envies que de rencontrer des journalistes. Il va physiquement bien et après, je n'en sais que ce qu'on a pu m'en dire, mais enfin, il va physiquement bien et voilà, c'est un miraculé. C'est très compliqué parce que comment se reconstruire avec quelque chose comme ça ? Mais au moins, il a peut-être échappé à une vie qu'il a aimée sans doute puisqu'il aimait sa mère mais qui était une vie d'enfermement et qui était une vie en dehors du monde, à côté du monde. Maintenant, il faut qu'il revienne dans le monde. Oui, parce que personne n'était scolarisé, c'était l'école à la maison, coupé du monde, le confinement avait encore... Oui, je pense que la police a raison quand elle dit que le confinement a aggravé. Au début, je pensais que c'était un fait divers du Covid et puis, en fait, ce n'est pas un fait divers, c'est une histoire tragique d'une famille sans doute accélérée paranoïa nouvelle née avec le confinement. Ça a changé beaucoup de... Mais je pense que plus que le Covid, je pense que tout ça vient de très, très loin et peut-être même de 1962. Un mot, Patrick, sur le livre d'Ariane Chemin ? C'est un récit aussi fascinant que l'histoire qu'il traite et qui n'est pas conclusif comme dit Ariane qui se contente d'émettre des hypothèses, qui redonne à visiter une part de l'histoire de la guerre d'Algérie. Moi, le massacre de Mont-Royal... Château-Royal. Château-Royal, pardon. Je n'en avais pas gardé le souvenir et je ne connaissais pas ce morceau d'histoire qui est effectivement épouvantable et tragique. C'est vraiment les pages noires de l'OAS et tout ça reste mystérieux et passionnant. Et il faut accepter la part de mystère dans cette histoire. Oui, je crois qu'il faut l'accepter. C'est pour ça que j'ai fait un récit. Je n'ai pas voulu faire un document. Je ne voulais pas faire quelque chose de choc. Je voulais essayer de raconter, essayer d'apporter une part d'humanité dans cette histoire. Tant à prions, on se dit qu'il n'y en a aucune. Comment une mère de famille peut sauter avec ses enfants ? Les histoires sont toujours plus complexes qu'on le pense. « Ne réveille pas les enfants ». Ça, c'est une phrase que prononçait le père des jumelles qui se sont suicidées. Le jour où il meurt, il quitte sa femme et lui qui ne croyait qu'à la raison, qu'à l'école, c'est ça qui est tragique dans cette histoire puisqu'il y a du complotisme. Il dit à sa femme « Écoute, peut-être qu'aujourd'hui, ne réveille pas les enfants, on ne les voit pas à l'école » et quelques heures après, il est exécuté contre un mur avec ses camarades. Et c'est aussi quelque chose sur les traumatismes, le déni. Est-ce qu'un jour, 1er septembre aux éditions du Sous-Sol ? Merci beaucoup, Ariane Chema, d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhevci. Mohamed, le nombre d'enfants qui tombent dans la rue est de plus en plus important. Vous avez pu suivre une famille le jour de la rentrée. Oui, hier matin, Mawara faisait son entrée en CM1. Ses deux sœurs, Katia et Marnia, démarraient la grande aventure de l'élémentaire en CP. Comme ses trois petites filles, 2220 enfants ont repris l'école. En ayant passé la nuit à la rue, faute de place, d'hébergement d'urgence disponible ou adaptée, une situation insoutenable pour Rania, la maman qui a fui son pays d'origine avec ses enfants. Chaque nuit, Rania craint le pire pour ses enfants. Rania dort avec ses enfants. filles dans les rues de paris comme des centaines d'autres familles une situation dangereuse pour des jeunes filles âgées d'entre 6 et 10 ans qui assistent à des scènes inquiétantes chaque nuit les gens qui sont malades pourquoi des fois il peut et peut faire des trucs bizarres et comme font quelque chose les cas c'est par terre et on peut se faire mal il ya des jeux et riz des gens ils prennent les trucs c'est pas eux ils veulent des fois on est malade et ma mère elle n'a pas argent pour acheter des camions des conditions de vie difficiles à supporter pour ces enfants pourtant scolarisés la benjamin de la famille marnia est devenu le souffre-douleur de certains de ses camarades depuis qu'ils ont découvert sa situation comme elle et sa soeur l'ont expliqué à salomé de l'âtre et benjamin delmas il ya des petits garçons qu'en fait ils me maltratent dans l'école dans ma classe il ya des enfants méchants quand ils me tapent moi j'ai pas de sac et aussi des rayons on a pas de sac on a pas de crayon on a pas des trucs pour écrire grâce à l'aide de plusieurs associations comme utopia 56 mawara katia et marnia ont pu bénéficier de vêtements et de fournitures scolaires pour faire leur entrée hier mais pour l'instant il n'est qu'il n'existe aucune solution de logement pérenne rania relativise selon elle d'autres situations sont plus urgentes comme celle de femmes enceintes ou de femmes avec des enfants handicapés cependant elle aimerait que le gouvernement vienne constater le désarroi de ses familles dans les rues l'unicef évoque une augmentation du nombre d'enfants sans solution d'hébergement jamais atteint en france plus de 20% sur une année dimanche sur rtl la première ministre elizabeth borne a pris la parole pour la première fois sur ces chiffres alarmants ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence 200 mille places d'hébergement d'urgence donc ça n'est pas normal que malgré toutes ces places il y ait des enfants qui soient à la rue et on doit s'organiser avec tous ceux qui gèrent cet hébergement d'urgence pour que ce soit bien une priorité de loger les enfants moi j'ai pas de doute qu'on doit arriver à offrir un toit à chaque enfant le nouveau ministre du logement patrice der gritte s'est dit ces dernières heures favorables à l'instauration d'une trêve scolaire et d'une augmentation du nombre de places d'hébergement pour les familles thierry cotiard là aussi vous voulez dire un petit mot ouais quand on voit ça ça fait ça fait mal au coeur parce que j'imagine ils sont pas dans l'illégalité c'est certainement des réfugiés c'est une demande basile politique voilà donc l'état doit aussi on entend elisabeth borne prendre position j'espère que évidemment les choses seront faites on sait qu'il ya l'associatif aussi plein de démarches citoyennes donc la somme de ce que des citoyens engagent parce qu'ils sont dans des associations le gouvernement on doit plus on doit plus voir ça comme on devrait plus avoir x millions de gens qu'on confins en france c'est terrible donc mais c'est bien de le montrer pour que les lignes bougent et que les politiques s'engagent surtout merci mohamed c'est l'heure du 5 sur 5 de l'or un sénéchal le procès de redouane fait s'est ouvert ce matin laurent oui évadé pseudo repenti écrivain et surtout braqueur redouane faillit d'un pédigré long comme le bras plus de huit heures et demie de délibération c'est le temps qu'il aura fallu aux jurés de la cour d'assises de beauvais pour rendre leur verdict dans l'affaire du gang des saucissonneurs avec à l'arrivée une peine très lourde pour redouane faïd considéré comme l'un des meneurs de la bande 20 ans ferme c'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui ça vous pouvez le jurer vous ne retomberez jamais en tout cas ce que je sais c'est que mes démons ne sont pas endormis mais sont complètement mort et nous commençons par cette évasion à l'explosif de la maison d'arrêt de sec d'un dans le nord un détenu a réussi à s'enfuir après d'avoir pris quatre personnes en otage redouane faillite est considéré comme un braqueur récidiviste cette fois depuis ce matin c'est pour l'évasion spectaculaire de la prison de réo en seine et marne qu'il est jugé 2018 redouane faillite s'enfuit à bord d'un hélicoptère venu survoler la cour d'honneur de la prison il sera finalement arrêté après trois mois de cavale bonsoir pierre de c'est bonsoir chef du service police justice de france info adjoint chef adjoint du service police justice de france info cette évasion c'est un récit incroyable oui c'est sa deuxième d'ailleurs ce qui a valu à certains de le surnommer le roi de la belle il y en avait un précédent que s'appelait antonio ferrara qui briguait aussi probablement ce surnom mais 2018 oui 7 minutes 30 l'évasion un hélicoptère qui se pose dans la cour de la prison de réo qui n'était pas à l'époque équipé de filins trois personnes à bord de l'hélicoptère qui vont pour l'un notamment découpé 4 4 portes à la disqueuse thermique et redouane faillite qui ressort comme ça tranquillement assez sereinement qui monte dans l'hélicoptère et il n'a pas couru il a fait un salut militaire je crois oui c'est saluer ses co détenus un pied de nez il est parti sous les sous les vivas des autres détenus la cavale ensuite dure trois mois on imagine le moyen déployé pour essayer de retrouver redouane faillite comment est-ce qu'il a fait pour échapper à toutes les polices de france pendant tout ce temps il est extrêmement prudent il est extrêmement méticuleux il connaît il l'avait déjà fait en 2013 alors ça n'avait duré que que six semaines à l'époque cette cavale mais il a du soutien également alors du soutien mais pas assez puisqu'il n'a jamais finalement quitté le sol français c'était une des grandes questions à l'époque est ce qu'il est parti est ce qu'il a est ce qu'il est parti de france ou pas on va se rendre compte un petit peu après qu'en réalité neuf jours après son évasion il est rue montmartre en plein coeur de paris en train d'acheter des vêtements dans une boutique pour 1000 euros avec son frère trois semaines après son évasion les gendarmes manque de l'interpeller dans le dans le val d'oie sur un banal contrôle on se rendra compte effectivement que c'était lui mais il n'avait pas quitté la zone il était resté même souvent aux alentours de creil de lois ce qui est chez lui ça c'est chez lui exactement il se cachait notamment sous une burqa à ce de la dissimulation la première fois qu'il avait été arrêté en 2013 dans un bien dit à pontocombeau en seine-et-marne il était déjà grimé il avait une perruque c'est ça c'est son truc il a effectivement été repéré dans cette dans cette burqa il avait les pieds vivants qui dépassaient un petit peu et il a été confondu entre guillemets à cause d'une 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 femme de sa logeuse que les policiers de la brigade des fugitifs et de la police judiciaire de versailles ont repéré redoine faïd il en est pas à son coup d'essai vous l'avez dit il avait déjà réussi une évasion en 2013 de la prison de l'île ce que d'un il avait fait comment il y avait le même sang froid mais c'était pas du tout le même procédé en 2013 il ya des explosifs qui sont utilisés donc il fait oeuvre lui-même il y avait réussi à se procurer en détention des explosifs un pistolet avec lequel il braquait cdc qui au départ est dans une faille je disais tout à l'heure c'est surtout un braqueur alors c'est déjà l'enfant d'une fratrie d'une douzaine de frères de frères et soeurs qui grandit à à creil et qui dans les années 90 au début des années 90 bascule dans le braquage de ce qu'on appelle le saucissonnage aussi régulièrement c'est aller chez des gens et les retenir et puis en 1997 premier braquage de fourgon à villepinte en seine-saint-denis inspiré par le film de michael man hit avec de niro et pacino il dira d'ailleurs il va re rencontrer pour la petite histoire michael man en 2009 à la cinémathèque française alors qu'il a qu'il a bénéficié d'une d'une libération conditionnelle incroyable exactement il veut dire c'est vous qui m'avez inspiré il dit qu'il a vu avec ses amis un nombre incalculable de fois le film ce film dans lequel on les braqueurs avait des masques de hockey sur hockey sur glace alors évidemment ça n'est pas un enfant de coeur et douane faillite il ya même tentative de braquage qui tourne mal et qui conduit à la mort d'une policière municipale aurélie fouquet en 2010 c'est aussi quelqu'un qui s'est joué avec les médias c'est quelqu'un qui a notamment écrit un livre vous évoquiez michael man sur la pochette du livre était écrit une citation de michael man ce type est formidable il sait faire de la pub redone fayne aussi c'est quelqu'un qui est un peu mégalomane oui c'est un beau parleur on l'écoute quand il quand il s'exprime alors les juges d'instruction pas eu la chance de beaucoup entendre le son de sa voix pendant l'instruction parce qu'il n'a pas souhaité s'exprimer au nom de ces conditions de détention on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais effectivement c'est quelqu'un de ces séduisants et qui réussit alors les policiers n'y ont jamais vraiment cru quand on généralement un braqueur quand il d'après les policiers quand on commence une vie de braqueur on ne s'arrête pas comme ça mais effectivement il a il a réussi à il a écumé les plateaux télévision c'était écouté d'ailleurs comment il parle de en quelque sorte son métier le braque le braquage jamais de ma vie j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison jamais de ma vie je vais me faire la balle les potes ils vont venir on va tout faire péter c'est ce que je veux dire ça va la tête et pour leur faire des fourgons c'était comme ça moi dans la tête t'es passionné par ça c'est ton métier tu te lèves avec ça tu te dors avec ça même quand tu es en vacances je vais pas dire que tu es pressé de revenir mais tu penses à ça tu es toujours conditionné toujours une partie toi-même qui appartient parce que tu es un braqueur de fourgons blindés tu es un braqueur de banque il roule des mécaniques à l'époque en 2009 aujourd'hui la plus grand chose à voir avec ce redouane fade là c'est qui redouane fade aujourd'hui à quoi ressemble sa vie c'est quelqu'un qui est libérable en 2046 et s'il aura 75 ans je crois 70 et 11 peut-être mais sachant qu'il ya effectivement la condamnation qui est en cours la perpétuité pour pour l'évasion de d'il ya cinq ans il est il est quasi il a été allé dit à l'isolement l'essentiel du temps il a quelques parloirs mais le reste du temps il est seul en détention c'est les conditions que dénoncent ses avocats qui s'interrogent sur le sens de la peine et c'est une des raisons d'ailleurs qui a valu un de ses frères de l'aider a-t-il dit à le les valeurs de l'évader en 2018 qui parle de la prison comme d'un mouroir aujourd'hui redouane fade c'est là dessus que vont appuyer probablement ses avocats sur ces conditions de détention qui va être un des grands débats qui n'ont pas encore commencé parce que c'est la première journée du procès qui va cette semaine mais jusqu'au 20 octobre prochain 11 autres co accusés dans ce procès qui se tient d'ailleurs dans la salle historique du tribunal salle des grands procès il ya quelques années notamment pour le procès du 13 novembre merci perdre que cette petite indiscrétion oui il paraît qu'il ya un biopic qui est en préparation attendu sur le chemin du ce que michael man mais visiblement c'est à hollywood qu'on travaille ardemment sur un biopic le concernant à hollywood en france il négocie lui-même alors je ne peux pas vous en dire plus c'est bien il ya un scénariste assez voilà qui travaille une triple mise en abîme alors c'est incroyable ça mais il est au courant évidemment il est au courant il négocie depuis sa cellule je ne peux pas vous en dire plus merci beaucoup pierre de cassette vous restez avec nous on aurait dit qu'emmanuel macron hier était l'invité de silence oui le chef de l'état qui pourtant ne répondait pas à stéphane marie et carol tolila qu'on connaît bien sur france 5 non il était l'invité d'hugo travers sur sa chaîne hugo décrite mais c'est vrai qu'il a parlé d'arbres je veux que on est dès la sixième de cette année qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres et qu'on est cette génération où chaque collégien aura planté son arbre ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement c'est hyper important pour la sainte catherine pourquoi pour la sainte catherine tient un quiz autour de cette table patrick hohen non parce que à la sainte catherine tout bois prend racine en fait c'est fin novembre c'est la période idoine pour planter un arbre il y a encore beaucoup d'eau il fait pas encore trop froid attention quand même à l'opération de com en 2019 le président turc ardoğan a décrété une journée nationale du reboisement c'était le 11 novembre 11 millions d'arbres plantés à 11h11 dans tout le pays trois mois après et bien ils étaient presque tous morts par manque d'eau 90% des arbres avaient péri autre annonce d'emmanuel macron hier la mise en place d'un passeraille inspiré du modèle allemand là bas pour moins de 50 euros par mois vous pouvez prendre tous les transports en commun le tram le train à l'exception du tgv le métro 11 millions d'allemands s'y sont mis c'est intéressant pour moi parce que je me déplace beaucoup en allemagne et du coup je n'ai pas besoin d'acheter de billets c'est plus avantageux que la carte régionale on économise énormément et en plus comme j'ai encore une subvention de mon employeur je ne paye l'abonnement que 25 euros par mois mais attention prudence disent déjà nos élus régionaux chez nous en france le président de la république a souvent de très bonnes idées mais il faut surtout qu'il arrête d'avoir des idées avec le pognon des collectivités locales des collectivités locales puisque les terres sont financés bien sûr par les régions l'exécutif d'ailleurs n'aurait-il pas pu donner l'exemple la gauche s'interroge la première ministre élisabeth borne épinglé pour avoir choisi l'avion pour un rennes paris hier en déplacement sur le thème de la rentrée des classes avec le ministre de l'éducation trajet fait pourtant qu'une heure et demie en train c'est ce que dénonce notamment le député insoumis françois ruffin et puis le journal le monde a repéré la commande géante des services de l'elysée la cantine notamment 130 mille barquettes de cuisson en plastique 5000 rouleaux de films alimentaires des tonnes de plastique plutôt que des réutilisables dans les cantines d'emmanuel macron ils ont pas commandé ça chez les mousqueteurs a dû aller chez leclerc voici une petite écrevisse qui coûte très cher elle s'appelle l'écrevisse de louisiane regardez les toutes mignonnes avec ses petites pinces rouges sauf qu'en fait elle est très vorace elle fait beaucoup de dégâts qui sont présentes sur le lac de grand lieu depuis 2007 qui ont un impact bien sûr sur la végétation car elle casse les racines ils font des trous dans les berges à la dépense qui sont pour une force assez puissante qui taille qui coupe et qui creuse des dégâts considérables pour les gens du lac de grand lieu en loire atlantique c'est pas très loin de nantes des espèces invasives comme cette écrevisse de louisiane il y en a plein en france le ragondin le frelon asiatique au niveau mondial toutes ces espèces confondues ont provoqué en 2019 pour 423 milliards de dollars de dégâts à calculer l'onu l'équivalent du pib du danemark en france le moustique tigre par exemple inquiète il est vecteur de maladies potentiellement grave comme la dingue est d'ailleurs des cas autochtones ont déjà été détectés en île de france au point que paris ou anthony ont procédé la semaine dernière à des opérations de démoustication aux états unis la délivrance pour 70 mille personnes coincées en plein désert oui il s'était rendu au festival burning man qui est dans le désert du nevada mais transformé par les intempéries en bourbiers dangereux qui ont d'ailleurs fait une victime 70 mille personnes se sont donc retrouvées bloquées avec l'interdiction de quitter les lieux les autorités trouvaient ça trop dangereux joanna est une française qui était sur place elle elle a préféré s'en aller par ses propres moyens c'était pas facile vendredi samedi dimanche on était rempli de boue et et on n'arrivait pas à s'en débarrasser j'ai carrément jeté une paire de chaussures mon copain a jeté deux on pouvait plus rien utiliser on marchait pieds nus dans la boue on se réchauffait dans la voiture avec le chauffage n'avait plus rien faire et ils nous ont bloqué littéralement plus de 24 heures bon les autres festivaliers ont finalement tous été libérés hier on termine avec la grande muraille qui a survécu aux guerres et à l'érosion mais il a suffi d'un tractopelle et d'un peu de bêtises à deux chinois pour réaliser ce trou regardez dans l'édifice emblématique de la chine érigée à partir du troisième siècle avant notre ère pourquoi ce trou est bien selon la télé publique chinoise ils ont admis pendant leur interrogatoire qui voulait créer un raccourci tout simplement pourquoi s'embêter mais vous pouvez mettre un coup de pelleteuse à vous pour me permettre de rentrer un peu plus vite mais c'est aussi de demander aussitôt fait merci beaucoup laurent merci beaucoup tiré quotidien président du groupement les mousquetaires d'être venu ce soir lancé cet appel en faveur des restos du coeur ne réveille pas les enfants c'est ce récit d'Ariane chemin je vous l'offre merci Pierre de Cossette dans un instant Muriel Robin Pierre Arditi sont nos invités en majesté l'œil de Pierre Levu les actualités de Bertrand et les radiauteurs Gilles Gaston Dreyfus et Stéphane de Grotte à tout de suite on est ensemble jusqu'à 21h ciao